Hello ! Bienvenue dans l'épisode 3 de Comment devenir comédien. Alors, petit point rapide aujourd'hui sur les tarifs, les rémunérations, les salaires dans ce milieu qu'est le cinéma et le théâtre, mais c'est un peu plus compliqué pour le théâtre, mais en tout cas c'est une question de cachet en général. Le cachet c'est la somme que vous recevez par jour en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre rôle. Si aujourd'hui concrètement tu te demandes est-ce que ça vaut le coup d'être comédien, d'être comédienne, est-ce que je vais gagner de l'argent, combien, comment, il faut que tu saches que déjà la base du métier c'est une irrégularité du travail, c'est pour ça qu'il y a le statut intermittent, donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais c'est l'assurance chômage, parce que en fait quand on est artiste, comédien, comédienne, on enchaîne des périodes d'activité et des périodes de non-activité, c'est-à-dire qu'à moins qu'on soit une star bankable et que voilà tout se passe bien dans une carrière incroyable, on va pas faire tournage sur tournage, pièce sur pièce, non non non, c'est très compliqué. On va plutôt chercher, chercher pendant des mois des trucs pour avoir une pub, un tournage, et du coup il y a des périodes où on ne gagne pas d'argent. Mais quand on gagne de l'argent et quand on a réussi un casting, on gagne une somme différente en fonction du rôle qu'on a dans le tournage. Je vous explique tout de suite. Il y a des catégories, donc celui qui gagne le moins sur un tournage de cinéma, c'est le figurant. Donc un figurant, il gagne 90, enfin on va dire 100, j'arrondis à 100 euros, ce sera plus simple pour vous de comprendre, mais c'est plutôt 98 et après il y a des déductions, mais en tout cas il gagne 100 euros minimum par jour de tournage. Ensuite vient la silhouette muette, donc c'est un peu comme figurant, on ne parle pas non plus, mais on a un rôle plus important, par exemple on va faire un signe, on va faire quelque chose qui fait que ce sera moins inactif comme travail. Là on gagne 150 euros minimum par jour. Ensuite vient la silhouette parlant, donc là c'est un peu plus que la silhouette muette et que le figurant, c'est pas non plus un rôle, mais c'est juste une personne qui va avoir une phrase par exemple à dire. Et vous gagnez 250 euros par jour minimum. Ensuite vient la doublure simple, donc il y a deux types de doublure, doublure simple, doublure polyvalente. La doublure simple c'est une personne qui intervient, donc je doublure en tout cas c'est quoi ? Doublure c'est quelqu'un qui va ressembler parfaitement au physique d'un acteur qui lui a un rôle, et on va avoir besoin de cette personne pour des doublures images, cadrage, lumière, en gros on verra certainement pas votre visage, mais par contre on vous verra de dos, on vous verra en marchant, enfin voilà. Une doublure simple c'est une doublure dont on a besoin pour un seul type de doublure. Et vous gagnez minimum 165 euros par jour de tournage. Ensuite la doublure polyvalente, elle va faire plusieurs types de doublure, donc c'est à dire elle va faire par exemple doublure cadrage, doublure lumière, et aussi doublure texte. Elle par contre elle va gagner 200 euros par jour minimum de salaire. Pourquoi je dis minimum ? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être ajoutées, ça peut aussi différer en fonction des productions etc. Ensuite il y a les rôles, donc les artistes interprètes, qui en tournage gagnent minimum, et là le mot minimum il est important, 400 euros par jour de tournage. Évidemment en fonction de si on est plus ou moins connu, on va gagner plus ou moins d'argent, et vous vous imaginez bien qu'Omarcy ne gagne pas 400 euros par jour de tournage, mais beaucoup plus, et que le salaire de l'acteur, de l'actrice, de l'artiste, interprète, qui a un rôle, va être négociable par la production, par l'agent s'il en a un, en fonction de la reconnaissance qu'il a de la célébrité ou pas qu'il a, et de ses exigences. Donc voilà, ça peut aller à des chiffres beaucoup plus gros. Donc pour vous faire une idée, imaginons que vous jouez une semaine, et que vous êtes un artiste, un rôle, donc un rôle principal, ou un rôle simplement, vous allez gagner autour de 1500-1200 euros pour une semaine. Alors là vous vous dites, ok, donc en fait on gagne un SMIC en une semaine, enfin un peu plus, bah oui, mais vous imaginez bien que c'est pas tous les mois comme ça, parce que si c'était aussi facile d'avoir des rôles, et si on jouait tous les mois, bah on serait une superstar, et il faut hyper galérer, pour vous dire ça de manière réaliste, pour avoir une fois une pub, une fois un film, une fois une pièce, voilà, il faut être extrêmement polyvalent pour avoir de la monnaie. Alors maintenant pour le théâtre, brièvement, on peut être rémunéré ou pas pour les répétitions, donc vous savez qu'une pièce de théâtre ça demande énormément de répétitions, c'est pas comme un film qui se fait sur le moment, donc pour les répétitions vous pouvez être rémunéré, je crois que c'est pareil, 100 euros par répétition, donc par jour, et ensuite vous êtes rémunéré, alors là pour le théâtre ça peut vraiment varier, mais un truc de fou, parce que ça dépend du contrat qu'ils ont avec le théâtre. Donc par exemple si c'est un petit théâtre, une petite compagnie, pas très subventionnée, vous pouvez gagner de l'argent sur les représentations à la recette uniquement, donc c'est-à-dire de l'argent des gens qui payent leurs billets pour venir vous voir. Donc on va prendre cet argent-là, de tous les billets qui ont été achetés, pour venir voir la pièce, on va la séparer avec un certain pourcentage pour le théâtre et pour la compagnie théâtre, et ensuite l'argent va être partagé entre personnes. Mais vous pouvez aussi, s'il y a une production derrière la compagnie, être payé en cachet, donc là c'est je crois 200 euros, si je me souviens bien, par représentation, mais j'ai déjà été payé plus, j'ai déjà été payé moins, là j'essaie de vous donner un chiffre le plus honnête et le plus réaliste possible, mais ça peut être moins, ça peut être genre 100 euros, et ça peut être beaucoup plus. Si c'est par exemple une grosse prod, une grosse compagnie, pas mal de subventions, et que c'est des dates dans des lieux vraiment qui payent bien la représentation, bah voilà quoi, ça peut différer. Voilà c'est tout pour les salaires, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, que vous voyez les choses de manière plus réaliste maintenant, et que c'est moins abstrait pour vous. On se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode, qui parlera du statut d'intermittent du spectacle, donc vous en saurez plus mardi prochain. Bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501